C'est le sourire de Stéphane Blakowski, chez nous c'est le 13 qui porte malheur Stéphane en Afghanistan, c'est le 39 qui a mauvaise réputation. Les automobilistes avec un 39 sur leur plaque d'immatriculation n'osent plus rouler dans Kaboul, la capitale. C'est quoi le symbole 39 en Afghanistan ? C'est le symbole de rien, mais simplement si vous avez 39 sur votre voiture, dans l'esprit de tous les Afghans en ce moment, ça veut dire que vous êtes un proxénète. Évidemment, ça fait des ordres. Il y en a qui sont ravis de ça, vous savez que les rappeurs américains adorent se pavaner, entourer de jolies filles, et se font passer pour des pimps, ce qui veut dire des souteneurs en anglais. Mais en Afghanistan, en revanche, le fait de passer pour un souteneur, c'est beaucoup moins à la mode. L'histoire a démarré récemment à la frontière avec l'Iran, donc à l'ouest du pays. Il semblerait qu'un trafiquant un peu bling bling, on trafique toujours dans les zones frontalières, s'achetait une grosse voiture, et comme il transportait souvent des jolies filles à l'intérieur de cette grosse voiture, comme disait Cécilia Sarkozy, les femmes sont attirées par le pouvoir, les autres, un peu jaloux, on en déduit que ces jolies filles étaient certainement des prostituées. Ça ne vole pas très loin, simplement. La rumeur s'est répandue dans tout le pays, et donc la BBC fait un papier là-dessus, et ils expliquent qu'ils ont interviewé un chauffeur de taxi à Kaboul, immatriculé 39, et pour vous dire jusqu'à quel point ça va, c'est que dès qu'ils transportent une femme dans sa voiture, immatriculée 39, tous les autres conducteurs le klaxonnent, et lui font des clins d'œil sur le thème « Alors, c'est une prostituée derrière toi ? » Donc forcément ça complique son travail. Dans l'ouest du pays, donc là où ça a commencé, c'est encore pire, il paraît que si vous circulez avec une voiture immatriculée 39, il y a un cortège de voitures qui se forment derrière vous, comme si en vous suivant, les gens espéraient arriver à un bordel caché quelque part dans les montagnes du pays. Donc comme quoi il règne vraiment une misère sexuelle assez importante, on va dire, en Afghanistan. Pourtant on a donc sollicité les imams, les responsables religieux, qui ont dit qu'il n'y avait aucun problème avec le 39, il y a une sourate 39 dans le Coran, ce n'est pas du tout un chiffre impur, simplement ça montre comment les traditions afghanes sont bousculées par la culture occidentale qui est arrivée chez eux. Alors récemment, on a découvert que les afghans étaient comme nous, ils adorent frimer avec une voiture neuve par exemple. Donc les voitures les plus recherchées sont celles d'importation. Les voitures importées du Canada avaient un petit autocollant arc-en-ciel, ce qui les distinguait. Comme elles venaient d'Amérique, les gens ont adoré arborer des couleurs arc-en-ciel pour montrer un signe de réussite sociale. Et puis on leur a dit que c'était le signe de la gay pride. Alors d'un seul coup, tout le monde a enlevé à toute vitesse les drapeaux arc-en-ciel ou les étiquettes arc-en-ciel qu'on arborait. Donc effectivement, par rapport au problème de radar dont on parlait, il n'y a pas d'application vraiment pratique de ce que je vous dis. Simplement, si vous êtes immatriculé de l'Anjura 39 et que vous aviez prévu de passer vos vacances en Afghanistan, faites attention, on risque de vous suivre. Voilà, c'est juste un petit conseil pratique. Conseil important quand on connaît le nombre de touristes français qui partent avec leurs voitures en Afghanistan tous les ans. Surtout du Jura. Qui partent du Jura, c'est ça. Merci Stéphane.